Musique de générique Une présentation de build, j'en ai plusieurs à vous présenter mais on va commencer par celui qui me tient le plus à coeur, celui que je préfère, ça va être un build on va dire hybride puisqu'il va mélanger 2 sets donc on va chercher le bonus 6 pièces des étendues sauvages ainsi que le bonus 4 pièces du roi immortel. Alors je vous propose de commencer par les compétences, ensuite le stuff et pour terminer une petite faille pour voir un petit peu comment le tout fonctionne. Voilà, alors là très simple, secondaire, nous allons commencer par ces deux skills. Nous avons, en tout cas moi je l'ai placé en clic gauche la petite déchirure puisque comme vous le constatez en prenant le set des étendues sauvages, nous avons de quoi augmenter les déchirures de 500%. Le premier bonus de 7 augmente les dégâts de déchirures de 500% et ça a duré de 15 secondes. Donc là on va avoir un dote qui fera relativement mal, on va dire sur le long terme. Et nous allons chercher la petite rune bain de sang qui permet en fait lorsqu'un ennemi meurt, hop il balance la déchirure à tous les ennemis dans les 10 mètres qui infligent autant de dégâts, donc 1100%. Et ce qui est pas mal aussi c'est que c'est du dégâts physique puisque là le build sur lequel on part ce sera un build physique. Voilà, donc là la déchirure et en clic droit et bien la fameuse trombe ça va être le skill le plus important puisque lui aussi est amélioré via les bonus de 7. Donc la trombe avec laquelle nous allons chercher les dégâts physiques encore une fois et là ça nous rend de la vie à chaque coup critique. Donc en plus c'est pas mal. Nous avons quoi comme bonus de 7 ? Nous avons... Donc là regardez, deuxième bonus de 7, vous obtenez 40% de réduction de dégâts tant que trombe est active. Alors en plus lorsqu'on sera en trombe, on va récupérer de la vie grâce à la rune sur trombe, plus on va réduire les dégâts de 40% ce qui va nous faire gagner énormément de robustesse. Et puis en dernier bonus aussi, excellent, trombe obtient l'effet de la rune tourbillon de poussière. Donc à chaque fois qu'on va tourner, ça va lâcher des petites tornades un peu partout qui feront des dégâts. Et ce qui est intéressant c'est que ces tornades font 2500% des dégâts de l'arme, donc elles sont très puissantes. Et c'est une rune en plus, donc voilà, déjà que nous avons la rune coup de sang et nous allons chercher aussi tourbillon de poussière qui est physique elle aussi. Donc là, voilà pour ces deux skills. Ensuite, les quatre d'ici, nous avons le fameux crit de guerre qui est excellent puisqu'il permet de générer 20 points de fureur quand on en a besoin. Et je suis allé chercher impunité qui augmente l'effet en fait des résistances de 20%. Voilà, donc ça donne de la robustesse en plus. Encore une fois, il y a moyen d'articuler, de modifier certaines choses selon vos objectifs. Soit vous voulez aller le plus haut possible en Gritter Rift et dans ce cas, il vous faut un max de robustesse. Soit vous farmez du T6 ou encore du Speed G-Rift. Et dans ce cas, vous pouvez partir sur autre chose, carrément changer de skill ou pourquoi pas partir sur la rune à la charge qui va donner beaucoup plus de fureur. Moi, j'ai tendance carrément à partir sur Sprint, dans mes bars, lorsque je fais du Speed G-Rift. En deuxième skill, nous avons la Fureur Guerrière, donc qui augmente les dégâts de 10% ainsi que l'éco-critique. Et fusion de sang comme rune, voilà. Ça, c'est du très très classique, c'est ce qu'on prend à chaque fois et c'est du dégâts physique. Ensuite, les Anciens. Voilà, les Anciens, pourquoi les Anciens ? Eh bien, tout simplement parce que là, comme vous le voyez, les bonus de 7, ensemble de pièces, appellent des Anciens, durent jusqu'à la mort de ces derniers. Donc, on est en perma-Anciens et en plus, on a le bonus 4 pièces, ce qui est très intéressant puisqu'il réduit le temps de recharge de Kourou du Berserk et appellent des Anciens 2-3 secondes par tranche de 10 points de fureur consommés. Donc, en gros, voilà, on est vraiment perma-Anciens. Même des qui meurent, on peut les repop assez rapidement. Et le but, c'est d'avoir le Kourou du Berserk le plus longtemps possible. Et Kourou du Berserk, on n'en parle pas, voilà, en démence, c'est du physique. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance et surtout les dégâts augmentés de 50%. Et puis là, je ne sais pas si je vous ai dit la rune, c'est Fureur des Anciens qui est en physique et qui permet de récupérer 4 points de fureur chaque fois qu'un ancien inflige des dégâts. Voilà, pour ce qui est des passifs, nerf d'acier, encore une fois, ça, c'est un skill qui est défensif puisqu'il nous permet, en fait, de ne pas mourir à la première mort, quoi, en gros. Et donc, du coup, ça, c'est très, très bien si vous voulez monter haut en Gritter Rift. Maintenant, si vous faites autre chose, si vous voulez du, voilà, speeder pour du T6 ou quoi, eh bien, enlevez nerf d'acier et partez, par exemple, sur maître d'armes, ça me semble pas mal. Ensuite, en deuxième, je suis parti sur Bagarreur. Tant qu'il y a 3 ennemis dans les 12 mètres, tous les dégâts sont augmentés de 20%. Donc, généralement, on ne tape pas les ennemis par un, on fait en sorte de les paquer. Donc, le buff est quasiment toujours là. Maintenant, voilà, il y a des petites subtilités. Si vous atteignez ce qu'on appelle les breakpoints en vitesse d'attaque, donc 1,37, il me semblait 1,43. Donc là, regardez, moi, je ne les ai pas du tout, hein. Donc là, 1,26. Si vous avez, par exemple, allez, on va dire 1,43 minimum, eh bien là, vous virez Bagarreur et vous partez sur Rage de Berserker puisque vous aurez toujours beaucoup de fureur. Voilà. Donc sinon, si vous ne voulez pas vous casser la tête avec les breakpoints, parce que là, c'est du TC, ça devient un petit peu plus compliqué, partez sur Bagarreur. Ensuite, en troisième, nous avons la boucherie. En quatrième, Impitoyable. Ce sont deux passifs qui sont très connus pour les joueurs barbares. Alors, pour ce qui est du stuff, voilà, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, le fameux stuff. Nous avons, comme je vous l'ai dit, pour les pièces principales, pour les 7, nous avons une, deux, trois, quatre, cinq pièces des étendues sauvages et trois pièces du roi immortel. Donc, bien évidemment, pour aller chercher les bonus, il faut un anneau de grandeur royale. Ça, c'est une certitude. Et pour les trois pièces, ce qui est très intéressant, c'est que le roi immortel contient une arme ainsi qu'une ceinture. Donc, c'est deux pièces qui n'existent pas dans le set des étendues sauvages. Donc, voilà pourquoi il faut essayer de trouver la meilleure combo possible. Donc, en gros, pour ce qui est du roi immortel, vous êtes obligés d'avoir, pour ce build, obligés d'avoir l'arme du roi immortel ainsi que la ceinture. C'est une obligation. Et la troisième pièce du roi immortel, c'est à vous de voir selon vos loots. Par exemple, moi, vous voyez, j'ai des jambières du roi immortel anciennes. Donc, je n'ai pas hésité à les mettre. Donc, vous prenez votre meilleure pièce ou au pire, vous remplacez la pièce la plus pourrie des étendues sauvages que vous avez. Bref, la troisième pièce, ce n'est pas important. Ça peut aussi bien être le casque, le torse, les bottes, les jambières, même pourquoi pas les gants. À vous de voir. Donc, vous l'aurez compris, trois pièces roi immortel et cinq pièces du fameux set des étendues sauvages. Après, pour ce qui est des stats à aller chercher, on peut en parler à la limite, les stats à aller chercher sur les épaules. Moi, vous voyez, je suis allé chercher des dégâts de déchirure. Ce que je vous conseille plutôt, pour ce qui est des épaules, c'est d'aller chercher la force, bien sûr, la vita, all resist, donc toutes les résistances et pourcentage de vie. Voilà. Moi, sur les épaules, je vous conseille plus d'être vraiment, vraiment, vraiment full robust, puisque déchirure, bon, c'est bien d'augmenter les dégâts. Vous voyez, je l'ai fait et j'en suis satisfait. Mais, ouais, je vous conseille plus d'aller chercher de la... pourcentage life. C'est ce que je vais faire lorsque je monterai un petit peu plus haut en Gritter Rift. Pour ce qui est du casque, je vous conseille d'aller chercher de la force. Je vous conseille aussi d'aller chercher du coup critique. Ça, c'est une certitude. Socket, donc la fameuse chasse. Et pour terminer, aller chercher le pourcentage de dégâts de trombe. Ce qui est marrant, c'est que je vous dis ça, mais je ne le fais pas forcément. Mais c'est parce que j'étais en train de faire des tests, il me manquait un petit peu de robustesse. Donc, voilà, j'ai essayé certaines choses, certaines combos, justement, pour vous présenter tout ça. Donc, moi, vraiment, je vous conseille d'aller chercher pourcentage de trombe aussi bien sur le casque que sur les bottes. Vous voyez, pour les bottes, je les ai faits. Je les ai faits. Donc, voilà, pour ce qui est du torse. Alors là, il y a force, vita, réduction des dégâts des élites. Ça, c'est très bien. Et puis, bien sûr, trois sockets. C'est une évidence. Ensuite, qu'est-ce que nous avons... Pour ce qui est des gants, voilà. Pour ce qui est des gants, moi, je vous conseille d'aller chercher... Voilà, ce que j'ai, tout pile. Force, vita, critique, dégâts déco-critiques. Après, voilà, moi, je vous donne ça à titre indicatif. Mais il y a toujours moyen de danser un petit peu autour des stats. Il faut trouver un espèce d'équilibre général. Vous pouvez avoir des gants trifactors avec de la vitesse d'attaque. Si vous voulez les breakpoints et la vitesse d'attaque. Donc, la vita que vous perdez sur les gants, il faudra aller la chercher ailleurs. Ça, c'est un équilibre que vous devrez trouver vous-même. Pour ce qui est des brassards, on va chercher force, vita, critique, ainsi que des dégâts physiques, bien sûr. Pour ce qui est de l'amulette. Alors là, vous faites comme vous pouvez. Ça dépend des loots. Ce qui serait bien, c'est avoir un kaléidoscope de marat qui nous préserve, on va dire, des dégâts de poison. Ou bien une amulette Zephyrian. Ce genre de choses. Ou bien même l'amulette Hellfire. Et oui, ça, si vous arrivez à avoir une belle Hellfire, c'est vraiment ce genre d'amulette qu'il faut avoir. Qui apporte vraiment quelque chose. Alors que moi, ça invoque des clones d'ombre. C'est tout moisi, ça sert à rien. Donc, si vous pouvez avoir une grosse amulette, tant mieux pour vous. Sinon, faites comme vous pouvez. Et puis, dessus, qu'est-ce qu'il vous faut ? Il vous faut une chasse. Il vous faut de la force, dégâts d'éco-critique, chance d'éco-critique. Après, si vous avez la chance d'avoir une amulette qui est très bien rôle et que vous pouvez, par exemple, enlever la force pour avoir du dégâts physique, et bien c'est très bien. Mais ce genre d'amulette, c'est très compliqué à avoir. Donc, bon courage. Ensuite, les brassards du faucheur. Alors là, les brassards du faucheur, ça, ça va être à peu près comme pour le passif dont je vous ai parlé. Ça dépend si vous atteignez le breakpoint ou pas. Si vous n'atteignez pas le breakpoint, il faut à tout prix mettre des brassards du faucheur qui vont vous rendre de la ressource. Mais si vous atteignez les breakpoints, vous pouvez partir, par exemple, sur ce genre de brassards. Voilà, les frappeurs stables, qui sont bien, qui vous donneront de la vitesse d'attaque, et puis bon, avec du coup critique, bien sûr. Mais encore mieux, ce qu'il vous faut, c'est ça. Voilà, des lacunis. Ben là, ils sont parfaits. Bon, en Dex, mais ils sont parfaits. J'ai juste à aller chercher du critique dessus et c'est impeccable. Dégâts physiques, vitesse d'attaque, etc. Donc voilà, si vraiment vous voulez le breakpoint, n'hésitez pas à mettre ce genre de brassards. Voilà, voilà. Ensuite, bien pour les anneaux, là, encore une fois, on est sur du très classique. Force. Ah oui, pourquoi pas avoir aussi de la vitesse d'attaque. Voilà. Soit vous rushez le breakpoint et il vous faut de la vitesse d'attaque, soit vous ne voulez pas le breakpoint. Et dans ce cas, il vous faut dégâts des coups critiques, coups critiques et la fameuse chasse. Du très classique. Pareil pour les deux anneaux. Les jambières, bon, bah, Force, Vita et All Res. Et puis pour ce qui est des bots, Force, Vita, All Resist et dégâts de trompe. Voilà, exactement les bots que j'ai. C'est impeccable comme ça. Ouais, bah, c'est très bien. Après, bon, vous voyez en plus ce qui est excellent avec cette arme-là. On n'en a pas parlé. Ce qui est absolument excellent, c'est qu'elle a 54% des dégâts pour appel des anciens. Donc, nos anciens sont vraiment boostés de 45% à 60%. Donc, voilà, ce qui est bien, c'est d'avoir ce que j'ai. Voilà, exactement l'arme que j'ai. Sauf que vous enlevez, réduit le temps de recharge des compétences et vous mettez de la Vita à la place. Si vous pouvez avoir ça, une arme ancienne avec Force, Vita, pourcentage de dégâts, top. Bon, eh bien, on a parlé un petit peu de tout, il me semble, ça, oui, 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 oui. Ça aussi, on n'a pas parlé de la ceinture. Voilà, la ceinture, voilà, il vous faut ce que j'ai là. Voilà, Force, Vita, Allrez et pourcentage de life. Eh bien, écoutez, les amis, je pense qu'on a parlé de tout. On va parler très rapidement du pet, une arme qui est absolument excellente. D'habitude, lorsqu'on voit le petit mot dague au sol, on se dit, bon, ça va être de la bouse, puisqu'on le sait, les dagues, c'est vraiment pas terrible dans ce jeu. Mais, il y a cette dague qui est arrivée avec la 2.2. Vos attaques gèlent pendant 3 secondes, les simples ennemis ayant moins de, donc de 17 à 20%, ça va. Point de vie en moins, voilà. Donc, en gros, dès que la cible arrive à 17% de point de vie, elle est quasiment permafrise. Donc, voilà, arriver à 17%, c'est quasiment gagné. Donc, c'est cool, tant qu'à faire que le templier serve à quelque chose. Donc, ça, c'est excellent. Je vous conseille aussi le bouclier. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un bouclier, en fait, à chaque fois qu'on bloque une attaque, ça gèle l'adversaire. Donc, hop, je vous conseille de l'avoir aussi. Et puis, pour ce qui est des anneaux, unicité. Si vous jouez en unicité, moi, je vous le conseille, double unicité. Et du pourcentage de blocage sur les autres pièces. Et j'aime bien aussi l'aise de Johan, puisque ça permet d'attirer les ennemis et de les paquer autour du templier. Donc, quand on est en tourbilol, c'est assez excellent. Voilà, voilà. Allez, on a discuté de tout, du build, du stuff. Je vous propose d'aller se faire un petit T6. Oh, non, alors, il y a une petite 41 là. On va la faire, comme ça, c'est impeccable. Donc, dès qu'on arrive, on fait 1, 2, 3. Donc, le fameux cri de guerre, la fureur guerrière, et pour terminer, les petits anciens qui viennent nous filer un coup de main. Et puis après, vous pouvez directement pop, pourquoi pas, la rage du berserk, puisqu'elle va se refresh très très vite, selon la fureur qu'on va utiliser. Et puis après, c'est du bête et méchant. Nous n'avons plus qu'à avancer, tourbiloler, et pourquoi pas poser un dot, une déchirure, lorsque les ennemis sont nombreux. Alors, on n'a pas parlé d'une chose aussi, les fameuses gemmes légendaires. Eh oui, les gemmes, il en faut 3 pour ce build. Donc, il faut la perte du piégé, très grand classique. Il vous faut, attendez alors, vite fait, je toise ce bonhomme, et puis on va regarder ça rapidement. Et puis pour ce qui est des gemmes légendaires, bien sûr, il faut les monter le plus haut possible. Cela va de soi. Voilà, donc là, perte du piégé. Vous avez aussi amplificateur de douleur. On a du dégât physique, donc c'est très très fort. Et pour finir, la taïgouk. Voilà, voilà, on a parlé un petit peu de tout. Donc là, voyons voir ce que va donner cette petite rift. Et comme vous le voyez, le fait de rester en tourbilol, le fait de rester en trombe, même s'il n'y a pas d'ennemis, on utilise de la fureur. Donc, on garde nos stacks de taïgouk. Là, je suis pour l'instant à 23 stacks de taïgouk. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer lorsque les stacks vont monter. Voilà, 35, 36. Ils montent jusqu'à 67, il me semble. Et donc, voilà, ce serait quand même dommage de les perdre. Donc, essayez de rester le plus souvent possible en trombe. Et pourquoi pas essayer de brainer un petit peu le système ? Donc, quand il n'y a pas d'ennemis, vous avancez un petit peu. Hop, une petite trombe. Hop, une petite trombe. Hop, une petite trombe. Ce genre de choses, histoire de garder les stacks de taïgouk, même si ce n'est pas vraiment important. Bon, ça apporte quand même beaucoup de robustesse. Regardez un petit peu ma robustesse grâce à ces fameux stacks. Nous sommes à 45 millions. Et encore, ce n'est pas ouf. Très honnêtement, c'est loin d'être ouf. Mais voilà, on est plutôt safe lorsqu'on est, regardez, 57 millions. Et puis bon, ça peut dépasser les 60 millions. Et j'imagine que sur les très gros barbares, ça doit aller bien au-delà. Alors là, hop, une petite déchirure. On tourne tout autour. Donc, rien de compliqué, vraiment. En termes de gameplay pur, ce n'est pas compliqué. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est ce qui se passe en face. Voilà, faire attention à ce qu'il y a au niveau du sol. Faire attention à certains affixes des boss. Surtout lorsqu'on est très haut. Là, on est en 41. Donc, il suffit de rouler sa tête et tout se passe bien. Et quand on monte, je peux vous assurer qu'il y a certaines choses qui nous font moins marrer. Donc, c'est surtout à ça qu'il faut faire attention pour ce qui est du gameplay. C'est quand même relativement simple de tourner comme une bourrique. Donc là, voilà, vous pensez bien à prendre les globes de soi. Puisque c'est eux qui vont vous donner de la fameuse ressource. Une ressource qui est très précieuse. Puisque là, comme vous le voyez, on n'a pas le breakpoint. Donc, on n'est pas vraiment à l'aise de ce côté-là. Et on n'a pas la régénération que peut offrir le couple d'armes Boulkatos, par exemple. Donc là, nous avons quoi ? Puissance. Allez, hop, on va se le prendre. On est loin d'invoquer le boss de fin. Et il y a des élites. Donc, on en profite. Hop, hop, hop. Des petites boules violettes en veux-tu. En voilà. Nickel. Ah, on en a une ici encore. On ne l'oublie pas. Vous voyez, quand il y a du monde comme ça. Ouais, j'allais dire, il faut poser une déchirure. Mais quand on est en 41, ça ne sert à rien puisque ça ripe instantanément. Là, nous avons une petite conduction. Bon, ça permettra d'aller assez vite histoire de boucler la vidéo. Puisque là, je ne sais pas à combien on est. Mais, 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 mais. On a dépassé, je pense, le quart d'heure de vidéo. Donc là, hop, on se toise. Vite fait, bien fait, le petit boss de fin. Et puis, lorsque c'est terminé, on n'a plus qu'à looter et rentrer chez nous. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai essayé de vous présenter le build pour monter le plus haut possible, on va dire. Maintenant, à vous d'adapter. Si vous voulez du speedgerift, voilà, il y a certaines choses qu'il faut adapter. Vous pouvez sans hésiter mettre sprint. Pourquoi pas ? Ça peut faire gagner du temps. Là, comme on le constate, le poison me fait bobo. Donc, ce serait quand même dommage de mourir comme le pire. Donc, on va essayer de la jouer quand même relativement safe. Voilà, juste des petits passages, des petits coucous. On lui balance des tornades. Hop. Et puis voilà, il est mort. Et puis, on n'aura rien d'intéressant comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on se fait ? Eh bien, je vais améliorer la clé. Voilà, 49 nickel en plus. Parfait, parfait. On a tout looté et on peut rentrer à la maison. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous appréciez ces petites vidéos. Comme je vous l'ai dit, le but, c'est d'essayer de vous présenter les builds que j'aime bien. Donc, je pense que prochainement, on se retrouvera pour le build Bulkathos. Donc, bon, c'est quand même une petite variante. Il y a les armes qui changent, il y a le gameplay qui change légèrement. Voilà. Ce n'est pas non plus la folie, mais ça change quand même légèrement. Et puis après, on passera sur le DH. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Tchuss !